La scénographie des arts déco oriente le placement des thématiques puisque les espaces qu'on a à disposition sont radicalement différents et que du coup il faut trouver un petit peu comment les utiliser à leur juste mesure. Quand on voit l'architecture de l'avenue Montaigne qui se mélange totalement à l'architecture des arts déco, on ne sait plus finalement qui était là avant. En fait c'est comme de l'aïkido, on utilise la force de l'autre pour pouvoir vraiment construire quelque chose et là les thématiques se sont réparties grâce à l'architecture. On travaille beaucoup avec les lieux donc on est dans une progression, on est dans un scénario et on sent qu'à chaque fois qu'on change de salle on a une nouvelle histoire qui va faire la grande histoire. Les œuvres sont vraiment très très liées comme ça à la scénographie. Elles trouvent leur place dans un écrin qu'on leur a créé. On va avoir ses robes, on va avoir ses peintures, on va avoir aussi l'audiovisuel donc il y a une espèce de mélange de tous ces éléments qui font que c'est une exposition très vivante puisque la mode aussi c'est quelque chose de très vivant et il ne faut pas perdre ça de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada